Je suis Barbara Hobsomer, je suis actrice, chanteuse et créatrice de contenu. Moi j'ai toujours été très passionnée, je suis arrivée à Paris, j'ai voulu absolument faire du théâtre, j'ai voulu apprendre la comédie, sans pour autant vouloir faire des films, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, donc j'ai fait beaucoup d'écoles, beaucoup d'écoles de théâtre, beaucoup d'écoles de comédie, et je pense que ma passion est arrivée quand j'ai vu le film avec Marion Cotillard, La Môme, et je me suis dit, mon dieu, quelle prestation incroyable, moi aussi j'ai envie de le faire. Et mes amis m'ont toujours dit, Barbara, on te connaît depuis des années et tu es faite pour ça, donc du coup je me suis dit, pourquoi pas, et c'est vrai que ça m'a beaucoup, beaucoup appris. Alors là je suis en train de faire un album, j'ai fait récemment un joli film en France, qui s'appelle Bronx, avec Olivier Marchal en tant que réalisateur, j'ai eu la chance de pouvoir jouer à côté de Jean Reno, Gérard Lanvin, Caris et d'autres. Ça a été une expérience incroyable pour moi, parce qu'encore une fois j'ai beaucoup appris du cinéma, mais c'était pas mon but de faire des films, et là je suis arrivée pour la première fois de ma vie en tant qu'actrice inconnue, dans un gros gros film, et ça a été la plus belle expérience de ma vie, et ça m'a donné l'envie, en tout cas, de continuer. Et donc maintenant que j'habite à Marrakech depuis deux ans, j'ai envie de toucher un peu au cinéma marocain, et d'apprendre aussi ici à Marrakech, enfin pas à Marrakech, au Maroc, parce que j'habite à Marrakech, mais oui, pourquoi pas essayer de conquérir le Maroc. Moi j'ai voulu adopter un petit garçon ici, donc j'ai une histoire très profonde et très forte avec le Maroc, c'est un pays qui m'a énormément changé, qui m'a énormément appris, et quand j'ai eu mon enfant à moi, je me suis dit qu'il fallait que je vienne ici, et donc c'est pour ça que maintenant je suis installée au Maroc, donc j'ai pris le temps qu'il me fallait pour connaître mon enfant, pour passer du temps avec lui, et aujourd'hui la femme que je suis, avec mes passions, parce que je suis une grande passionnée, a envie de se remettre en selle, comme on peut dire, et le cinéma c'est ma passion, donc voilà. Le défi principal ça a été déjà de me faire accepter dans le monde du cinéma, parce que c'était la première fois, en fait pour moi, personne ne me connaissait, personne ne m'avait vue dans aucun film, et je suis arrivée comme ça dans un immense film avec des grands réalisateurs, dans un très joli rôle, et ça a été vraiment de montrer qu'en fait j'étais capable de faire ça, et j'ai réussi, donc quelle fierté absolue de voir le réalisateur déjà content de ma prestation, et une expérience inoubliable. Je suis une passionnée, j'aime me lancer des challenges, et aujourd'hui je suis au Maroc, et je sais que c'est pour quelque chose, j'adorerais pouvoir conquérir le cinéma marocain, et apporter ma petite touche française, ici au Maroc. Pour moi ce soir c'est une aubaine, parce qu'il y a du beau monde, et encore une fois c'est un milieu que je ne connais pas ici au Maroc, donc je ne peux pas avoir la prétention de parler de cinéma marocain, mais en tout cas j'ai très envie, moi je suis une passionnée, j'habite ici au Maroc, je me dis qu'il y a quelque chose à faire, je suis une comédienne franco-belge, et faire des jolies rencontres comme ce soir, et être là et découvrir ce cinéma marocain que je ne connais absolument pas, c'est une aubaine pour moi.